Alors, je vais vous lire un extrait, une véritable œuvre d'art, en fait, de Sonia Toiti, qui résume, en fait, le point de vue féministe actuel, féminazie. Ces chers hommes ont pris la fuite et ont été remplacés par des mecs. Les mecs sont des créatures acariâtres et bizarres qui sévissent dans le monde. Pour eux, toute allusion au raffinement est un signe d'homosexualité. Un mec ne cède jamais sa place à une femme et claque les portes derrière elle. Un mec ne courtisse pas. Il drague à coups de sifflements et de remarques désobligeantes. Un mec n'est jamais timide. Il se gratte les boules devant une femme et trouve ça super viril. Un mec crache par terre et gueule sur tout le monde. Un mec adore le beurre et réclame l'argent qui va avec. Il veut tout sans aucune responsabilité. Un mec pense qu'il est important. Il passe ses journées à contempler son reflet en se disant quelle lumière il est. Un mec veut directement passer au lit dès le premier rendez-vous et râle si la femme n'est pas d'accord. La liste est longue pour dépeindre leur portrait affligeant. Que dire de plus si ce n'est « revenez-nous vite, chers gentlemen, les femmes se languissent de vous ». Donc en fait on a clairement... Alors je reprends « ces chers hommes ont pris la fuite et ont été remplacés par des mecs ». Ça veut dire bon en gros qu'on est passé des hommes au « kaira » de cité. Alors les mecs sont des créatures à kaira très bizarres qui sévissent dans le monde. Pour eux toute allusion au raffinement est un signe d'homosexualité. Donc ça veut dire en fait que pour les mecs c'est être quelqu'un d'éduqué etc. C'est un signe d'homosexualité. C'est clairement pas un mec. T'as pas de burn. Un mec ne sait jamais sa place à une femme et claque les portes derrière elle. Donc en gros le mec il est pas du tout galant. Le mec il sait jamais la place à une femme. Donc on suppose qu'il faut être galant dans ce cas là. Et claque les portes derrière elle. Donc c'est vraiment un signe d'impolitesse. Il vit dans une caverne en gros. Un mec ne courtise pas. Il drague à coups de sifflements. Alors ça bon les sifflements je sais pas à part dans les cités je vois pas. Or remarquant en ville oui mais des jeunes toujours. Bah c'est pas des jeunes bourgeois non plus qui sifflent normalement. Et de remarques désobligeantes. Alors les remarques ça peut être tout le monde ça par contre c'est vrai. Un mec n'est jamais timide. Alors ça en fait oui donc du coup le mec c'est la racaille de service. Il se gratte les boules devant une femme. Alors je sais pas dans quel cas de figure ça peut arriver. Et trouve ça super viril. Alors honnêtement je ne sais pas du tout. On vit pas dans les mêmes cités. Un mec crache par terre et gueule sur tout le monde. Ouais clairement c'est le... C'est pas GG qui va faire ça. Ça on est d'accord. Un mec crache par terre et gueule sur tout le monde. Je sais pas dans quel monde tu vis parce que... Un mec crache par terre et gueule sur tout le monde. Y'a qu'en France qu'on crache par terre et qu'on gueule sur tout le monde. Je suis désolé mais ça c'est une attitude... En France c'est dans les cités, dans les villes de manière générale. Après... Un mec adore le beurre et réclame l'argent qui va avec. Une expression française. Il veut tout sans aucune responsabilité. Voilà. C'est peut-être vrai pour certains mecs mais bon. Un mec pense qu'il est important. Il passe ses journées à contempler son reflet en se disant quelle lumière il est. Narcisse ça date pas d'hier. C'est clair. Il est important. Il pense qu'il est important. S'il pensait qu'il était pas important il n'existerait même pas je pense. Puis contempler son reflet. S'il passait ses journées à contempler son reflet comment il ferait en fait pour être dans la rue. Ça c'est un petit peu bizarre. En train de siffler les filles et puis de gratter les boules devant elles. Et puis de gueuler sur tout le monde évidemment. Tu peux pas faire être au moulin et au four en même temps. Un mec veut directement passer au lit dès le premier rendez-vous. Alors ça je sais pas quel mec pense à ça. Parce que même pour les plus branchés dans... C'est au bout du minimum troisième, cinquième. Peut-être même après le cinquième rendez-vous. Et encore ça c'est dans les séries Big Bang Theory et compagnie. Alors du coup... Et râle si la femme n'est pas d'accord. Ouais bon franchement je vois pas dans quel cas de figure on peut râler si la femme elle veut pas coucher quoi. Et surtout dès le premier rendez-vous quoi. Je trouve ça un peu bizarre. La liste est longue pour dépeindre leur portrait affligeant. Putain la langue de Molière. Ça y va hein. Que dire de plus si ce n'est revenez-nous vite, chers gentlemen, les femmes se languissent de vous. Alors ça ça résume tout à fait mon point de vue. Et effectivement je suis d'accord. Revenez-nous vite, chers gentlemen, les femmes se languissent de vous. A quelle époque on a eu ces gentlemen, ces gentils hommes ? Les chevaliers. L'esprit chevaleresque. Le Moyen-Âge. Donc oui revenez-nous vite, chers le Moyen-Âge. Les femmes se languissent de vous.